Bonjour et bienvenue à ce 35e épisode de Lightroom avec du Photoshop dedans. On va travailler sur cette photo de Lucie et on va essayer de faire quelque chose noir et blanc, un peu plus glamour. Alors on va faire toute une partie avec Lightroom et on ira sur Photoshop pour rajouter des fossiles ici et pour habiller un peu le front avec une texture, un truc comme ça. Donc on n'a qu'un quart d'heure, on va essayer d'y aller. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Donc transformer en noir et blanc, ça on va déjà le faire là. Ensuite on voit qu'il y a des petits trucs sur la peau qu'on va corriger avec... Hop là, excusez-moi, pas ça que je voulais faire. On va corriger avec la correction des défauts ici. Donc hop, je prends ma correction des défauts. Voilà, je prends des petites zones à côté. Là, un petit truc, là un petit truc également. Là, je vais rester normal. Là ici, on voit qu'il y a des petites rougeurs là qu'on va retirer comme ceci. Là, il y en a aussi. On va aller chercher des textures pas trop loin qui sont plus... moins rouges. Voilà, quelque chose comme ça. Là, on a encore une petite ici. Très bien. Là, ici, une petite aussi. On voit, là, il y en a encore une, il y en a encore une petite là. On voit là-haut, là, il y a une espèce de choses avec de la peau et des cheveux. On va prendre une zone, voilà. Là, c'est pas mal. Ici également. On va prendre une zone qui est à côté, par là. Donc voilà, là, on a à peu près, on a encore ici une petite rougeur. On voit ici, au niveau du nez, il y en a une petite aussi, voilà. On a fait un petit nettoyage. Voilà, donc là, on était en mode corrigé, opacité 100. Donc là, je dirais, pour l'exercice, ça va me suffire. On pourrait en faire plus, mais c'est pas forcément l'intérêt. On va recadrer aussi cette photo. On va mettre les yeux plus comme ça sur une ligne, une ligne là de force. Comme elle a la tête un peu en biais, on va la déplacer plutôt, donc, vers la droite. Donc comme ça, ça me va bien. Ensuite, on peut... Alors ici, c'est encore là. Je n'avais pas vu. Il ne faut pas hésiter à zoomer, dézoomer quand vous voyez les choses. Là, on voit que ça brille un peu, là. Alors, une des solutions, quand ça brille, c'est que vous prenez un petit filtre radial, comme ça, qu'on va mettre ici. Voilà. On va annuler tous les effets. On va baisser un peu les hautes lumières, doucement. Et on va baisser également un peu la clarté, ce qui va atténuer, on va dire, la texture à cet endroit-là. D'accord ? Éventuellement, vous pouvez prendre la correction des défauts aussi, mais là, ça suffira comme ça. Voilà. Donc là, ça me va pas mal. On voit quand même ici qu'il nous reste encore des zones un peu, ici, des zones un peu rouges, là, comme ça. Donc, on va aller prendre des petites zones à côté. Là, c'est pareil. Ça brille peut-être un peu. Donc, ça vaut peut-être le coup d'atténuer un chouïa la clarté sur cette zone-là. Pas trop, parce qu'autrement, ça fait vraiment trop lisser. La clarté négative, c'est toujours y aller doucement. Vous voyez, là, si je fais trop, c'est pas beau. Si je fais trop, ça fait trop lisse. Donc, il faut arriver à faire quelque chose qui permet d'avoir quand même encore un peu de texture. Voilà. Quelque chose comme ça. Très bien. On va rajouter de la clarté générale sur cette image. Comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, ça vous décidez sur la figure. Est-ce que vous trouvez que ça fait trop ou ça fait pas trop ? Moi, je trouve que c'est intéressant au niveau de ses cheveux, là, surtout. Et au niveau de son vêtement. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais prendre un pinceau, ici. Et je vais, ici, aller augmenter la clarté avec un pinceau, ici. Comme ça. Et je vais, donc, aller faire ça sur ses cheveux. Alors, je vais même, sûrement, en faire un peu plus, vous voyez. Alors, attendez. Densité. Ah oui, d'accord. J'étais à un débit. J'étais à un débit qui était faible. C'est pour ça que je ne voyais pas l'effet comme je voulais. Donc, là, je fais ressortir comme ça un peu plus les cheveux. Voilà. Quelque chose comme ça. Et aussi sur la robe, je trouve que c'est intéressant. Ça fait ressortir un peu cette texture qui est intéressante. Donc, là, que je regarde où j'en suis, c'est pas mal. Donc, là, je vais juste... Voilà. On règle quelque chose comme ça. Ça me va pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maquiller un peu plus. C'est-à-dire qu'on va ici accentuer, ici, sur les joues, là. Donc, on prend simplement, là, un petit filtre dégradé et on va simplement baisser. Alors, attention, il faut y aller vraiment tout doucement. Donc, là, je vais mettre 0,1. Voilà. Donc, vous pouvez voir la différence, hein, sans, avec. Donc, ça... La clarté, par contre, elle me va pas. Et puis, c'est moins 0,1 qu'il me faut, puisque je vais assombrir. 0,1. Voilà. Donc, là, voilà. Un peu plus clair, un peu plus foncé, juste un peu. Ce truc-là, je vais le dupliquer et je vais aller le mettre ici, sur l'autre joue, juste un peu. Voilà. Quelque chose... Quelque chose comme ça, ici. Voilà. Très bien. Et ensuite, je vais également aller accentuer, ici, au niveau des yeux, faire comme si c'était un peu noir. Donc, là, je prends à nouveau un pinceau. Je mets à jour les effets. Je descends l'exposition. Là, par contre, je vais utiliser un débit qui est plus faible. D'accord ? Je vais faire un débit de 20, ici. Comme ça, ça va pas faire tout d'un coup. Et je vais simplement, ici, voilà, je vais passer là, sur ces zones-là. Alors, là. Voilà. Quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur « O » pour voir où je suis passé. Tiens. D'ailleurs, j'ai débordé là. Voilà. Quelque chose comme ça. Et, également, un peu en dessous. Je réduis le pinceau, mais je passe aussi un peu en dessous, comme ça. Voilà. Et là, je vais faire la même chose au-dessus. Voilà. On passe plusieurs fois. J'appuie sur « O » pour voir. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, je passe aussi un peu en dessous. Juste un peu. Pour souligner un peu plus. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez, ensuite, faire beaucoup plus foncé. Mais, ce n'est pas forcément l'idée. Là, peut-être encore un peu. Ici. Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai accentué son regard. Si on fait sans. Vous voyez. Donc, avec. Et sans. OK. Donc, on voit qu'on a accentué le regard. Et maintenant qu'on a fait ça, j'aurais tendance à dire qu'on a terminé cette partie-là. Et on va aller sur Photoshop. Terminer avec les faux cils. Et habiller un peu le fond. C'est parti. Modifier dans Photoshop. Alors, avant de passer sur Photoshop, on fait juste un tour, là, par Internet. Car il vous faudra des brosses. Des brosses qui représentent des cils. D'accord. Donc, le terme anglais, c'est eyelash. OK. Brush, vous connaissez, pour Photoshop. Donc, là, vous allez en avoir des tonnes et des tonnes. Des gratuites de partout. Donc, vous en téléchargez une. Vous vous installez. De mémoire, je dois avoir une vidéo qui doit s'appeler « Par le pouvoir de la brosse » ou un truc comme ça. Là, où j'expliquais déjà comment on installe des brosses. Donc, allez revoir ce truc-là. Et là, donc, on va maintenant sur Photoshop avec une brosse que j'ai récupérée. Donc, nous voilà sur Photoshop. Je vais zoomer un peu au niveau de l'œil, là, ici. Et puis, ce qu'on va faire là, on va, ici, aller chercher des brosses. D'accord. Donc, je suis dans les brosses, ici. Et dans les pinceaux, pardon. Et ici, là, vous avez différentes choses. Et là, j'ai installé mes différentes brosses. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai des cils du dessous. J'ai des cils du dessus. On va prendre un cil du dessus qui est comme ça. Voilà. Donc, là, il n'est peut-être pas assez grand. On va le mettre un peu moins. Vous choisissez la taille, ici. D'accord. Donc, vous créez un nouveau calque, là. Et puis, ensuite, vous voyez, ici. Donc, là, je suis dans le mauvais sens. Mais je vais, d'ailleurs, juste monter un peu. Parce que je préfère réduire le truc que l'agrandir. Donc, là, vous voyez, j'ai rajouté un cil. Mais ce n'est pas du tout la bonne couleur. Donc, vous allez prendre une couleur, on va dire, un gris foncé. D'accord. Puisqu'on est dans le cadre du noir et blanc. Donc, voilà. On va prendre quelque chose comme ça. Je vais mettre mon cil. Là, je vais faire édition. Ce n'est pas assez foncé, ça. Donc, je vais le mettre plus foncé que ça. Voilà. Donc, là, je fais édition, transformation. Et je vais l'intervertir. D'accord. Pour qu'il soit dans le bon sens. Ensuite, je vais aller me le placer au niveau de l'œil, là. Et donc, ensuite, vous jouez simplement avec édition. Transformation. Mettez-vous en transformation manuelle. Là, quand vous êtes dans un coin, vous pouvez tourner. Et là, vous pouvez réduire. Donc, on va mettre ça sur l'œil. Voilà. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus bas. Voilà. On est pas mal comme ça. Ok. Et là, simplement, vous allez jouer avec l'opacité pour le faire apparaître plus ou moins. D'accord. Pour que ça fasse, entre guillemets, réaliste. Et pas trop gros pâté noir. D'accord. Donc, on va dire quelque chose comme ça. Ça devrait être pas mal. Donc, je fais contrôle moins, contrôle moins, contrôle moins. Vous voyez, voilà. J'ai rajouté mes cils de ce côté-là. Et on peut faire la même chose avec le bas. Donc, à ce moment-là, on va chercher de la même manière. Ici, je vais prendre un cil pour le bas. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Donc, j'étais dans les 300. Allez, 290. Donc là, c'est pareil. Je vais faire un nouveau calque. Je vais le mettre là. Je vais faire édition, transformation, symétrie, axe horizontal pour l'inversé. Ensuite, édition, transformation manuelle comme ça. Et là, je vais aller me placer mon truc au bon endroit. Donc là, il est trop grand, évidemment. Donc, on va le bouger un peu. Il doit être un peu par là, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, de la même manière, je vais jouer sur mon opacité. D'accord ? Pour en ramener un peu plus ou un peu moins. Voilà. On va jouer quelque chose comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais aller me rajouter à nouveau un calque. OK. Édition, transformation manuelle. Là, je suis quelque chose comme ça. Et là, je vais le bouger. Il va être un peu trop long, là, comme ça. Il va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais réduire son opacité. Parce que là, c'est un peu trop. Voilà. Et éventuellement, là, dans le cas présent, je vais prendre un masque de fusion, là. Et je vais aller virer. Alors là, il faut que je prenne une autre brosse. Il faut que je prenne une brosse normale. Voilà. Une brosse normale. Voilà. Et je vais aller, je vais aller ici, virer les cils, là, au niveau des cheveux. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas par-dessus, les cheveux. Et donc, ensuite, je fais mon dernier, là. Et je vais prendre à nouveau ma brosse. Je vais aller rechercher, pardon, ici, mes cils qui sont au fond. C'était ce modèle-là. Non, là, je suis au-dessus. Donc, au-dessus, j'avais pris ce modèle-là. En 300, voilà, quelque chose comme ça. Je vais ensuite le mettre par là. Et là, de la même manière. Édition. Transformation manuelle. Et je vais me le placer à ce niveau-là. Donc, là, il est trop grand. Voilà. Quelque chose comme ça, il sera pas mal. OK. L'opacité, à nouveau, un peu moins. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, vous voyez qu'il déborde un peu. Donc, là, je vais aussi prendre un masque de fusion. Je vais reprendre une brosse standard. OK. Plus petite. OK. Et là, je vais aller retirer les cils qui sont là. Voilà. Bon, on va écouter. On va essayer d'aller faire un avant-après. Un avant-après. C'est peut-être un peu trop au niveau de l'opacité encore. Je vais réduire un peu. Voilà. En 55. Là, ça me paraît pas mal. On va faire pareil sur tous les autres. Voilà. Et on va aller ici. 55. Dans ces eaux-là. Et le dernier, on va le mettre aussi à 55. Voilà. Très bien. OK. Ben, écoutez. Alors, je vous propose... Ah non. On a dit qu'on voulait habiller le fond. Donc, on va aller chercher une texture sur Internet pour habiller un peu le fond. Donc, je vais aller chercher une texture sur Internet. D'accord. Donc, on va la mettre là. Voilà. Donc, celle-là, on va... Comme on veut qu'elle soit floue, de toute façon, on va faire édition, transformation, homothécie. On va la mettre là. Très bien. Ensuite, on voit d'ailleurs les cils là qui sont au-dessus. Vous voyez qu'il y a au-dessus de ce calque-là. Mais bon, ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, on va aller dans incrustation ou lumière thermisée. Voilà. Je vais faire incrustation. Je ne veux pas voir les motifs. Je veux que ça soit plus nébuleux. Donc, je vais faire ici un filtre, un flou. Et je vais faire un flou gaussien. Pour, voilà, vous voyez, mettre quelque chose de plus flou. Voilà. Quelque chose comme ça, ça ne sera pas mal. Et ensuite, je prends simplement un masque de fusion ici. Et je vais prendre une brosse assez grande. Voilà. Et je vais, alors, beaucoup plus grand que ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Avec une dureté pas trop forte. Et je vais simplement, ici, passer sur Lucie. Comme ça. Comme la texture est très légère, on peut vraiment y aller. On peut y aller un peu comme un bourrin. Parce qu'on ne verra pas cette différence. Voilà. Bon, écoutez, j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Alors, on va retourner sur Lightroom et on va se faire un avant-après. Alors, si, là, on voit ici, là, vous voyez, on va changer un peu. Là, il faut en rajouter un peu de texture quand même au bord parce que ça se voyait. Là, c'est pareil. Et là aussi, voilà. Donc, au niveau des bords, ça soit pas mal. Je vérifie quand même ensuite par là. Là, ça me va. Là, ça me va aussi. Voilà. Là, ici, hop, un peu plus comme ça. Là aussi. Voilà. Et là, on est pas mal. Allez, je m'arrête là. Donc, on va retourner sur Lightroom pour voir un avant-après. Et donc, voilà le résultat. Donc, avant, on avait ça. Maintenant, on a ça. Donc, on peut zoomer là. Vous voyez ici, on voit qu'on a intensifié un peu les yeux. J'irais même, c'est peut-être un peu trop au niveau des cils. Je pense qu'on aurait pu les réduire un peu en taille encore. Mais c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. On a bien nettoyé la peau. Il y a des choses qu'on a oubliées. Là, ici, il y a encore un petit trou. Il y a un petit rougeur, là aussi. Donc, il faut passer plus de temps. Mais là, on est déjà à plus d'un quart d'heure. Donc, je vais m'arrêter là. On pourrait aussi intensifier un peu plus le regard en éclaircissant légèrement cette partie-là et en assombrissant juste le bord. Ça donne un peu plus d'intensité au regard aussi. Ça, j'avais dû vous le montrer dans une autre vidéo de retouches du même style. On pourrait corriger aussi la petite rougeur, ici, dans l'œil. Ce que j'ai dû faire, d'ailleurs, dans la version finale, je crois. Bon, voilà. Vous voyez, ce n'est pas trop compliqué. Et on peut faire des choses sympas assez rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501